Bienvenue, cher bachelier, encore une fois. La dernière fois, consacrîna une capsule pour traiter du marché de la concurrence pure et parfaite. Cette fois-ci, dans le cadre toujours du chapitre de la régulation par le marché, la régie est le monopole. Quand on dit le langage courant, une société monopolise un marché, c'est une société qui est la monopole. C'est une société qui est la monopole. Il y a une absence de concurrents. Le monopole est une situation de marché qui fait un seul vendeur. Un vendeur unique face à une multitude d'acheteurs où il y a un nombre important de demandeurs. Une société ou une entreprise est celle à vendre donc le produit sur le marché. Les exemples ne manquent pas. On peut donner le cas d'un ONCF, le transport via les chemins de fer. Le cas d'un COZUMAR, le sucre au Maroc. Encore l'OCP, il y a une société qui est la première fois, qui est la première fois, qui est une société qui est la première fois. Le monopole est un prix-tacier. Le monopole est un prix-tacier. Le monopole est un prix-tacier. Il dit que l'expressant prix-tacier, c'est l'opposé d'un prix-tacier. C'est-à-dire le pricemaker qui a fixé le prix qu'il souhaite sans avoir à prendre en considération la matière de bénéfice Alors que dans un pricemaker qui a fait partie de la concurrence pure et parfaite le pricemaker qui a fait le prix n'est-à-dire qu'il n'y a pas le prix pour la simple raison qu'il y a un nombre important de concurrents C'est comme si on soulève tout simplement la question quels sont les types de monopoles Et par conséquent, on va distinguer entre trois formes principales de monopoles On va distinguer entre ce qu'on appelle d'abord un monopole légal Vous savez que le mot ou l'adjectif légal signifie qu'il n'y a pas de problème C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème une richesse naturelle qui appartient à tous les Marocains Donc le monopole protégé par l'État une société méhmillée par l'État C'est ce qu'on appelle un monopole légal Deuxième forme de monopole qui est un monopole d'innovation Innover, il y a un peu de travail, 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 il y a un monopole d'innovation, mais il y a une société qui est à l'intérieur de ce marché, et il y a un peu d'entreprise qui est à l'intérieur du produit. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte Les châriquettes qui s'appellent dans ce qui s'est passé L'année dernière, ils n'ont pas le cas D'un moment donné, ce qui est le cas Le cas est le cas actuellement Et du coup, certains châriquettes Dans l'AstraZeneca ou la Sinopharm D'un moment donné, un vaccin nouveau Le cas est déjà dit Il y a un brevet qui est tout simplement Un brevet d'invention Pour le cas de l'invention Les châriquettes qui s'appellent Le cas est le cas Le vaccin à elle seule Pendant une période de 20 ans La dernière forme de monopole Il s'appelle un monopole naturel Naturel comme ça nous dit J'ai une situation de nature dans le marché C'est le monopole naturel Ce qui est le cas de l'invention C'est le cas de l'invention C'est le cas de l'invention On parle de concentration Taktoulade C'est le cas de l'invention 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 Merci Merci Merci